Nous sommes avec Daniel, israélien, qui a honte de la politique de son pays. Alors Daniel, qu'est-ce que vous pensez de la politique israélienne et des bombardements ? Qu'est-ce que vous pensez des bombardements ? Les violences, qui manquent d'intelligence, qui manquent de sensibilité, de vie et de valeurs humaines qui servent les politiques globales des violences, des bêtises impérialistes et capitalistes. D'accord. Donc vous avez refusé le service militaire en Israël ? Oui. Pourquoi ? Why ? Parce que je me sens que la violence qui est liée, dans tous cas, dans le service militaire, n'est pas juste. Oui. Et c'est tout ? Il n'y a aucun de mes intérêts. D'accord. Il ne me serve pas. Vous comptez rentrer en Israël ? Vous allez revenir en Israël ? Oui, dans 10 jours. 10 jours, c'est vrai. Où vous vivez en Israël ? À Haïfa. Haïfa ? Oui, en ville qui est sous bord de moi dans ce moment exactement. D'accord. Et que pensez-vous de les libanais ? Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre ? Les libanais ont le droit de se défendre ? Oui, bien sûr, contre l'armée israélienne, contre les actions militaires. D'accord. Mais je pense que la vie des citoyens israéliens ne sont pas relevantes de cette question, oui. D'accord. D'accord. Ok. Parfait. Et vous avez... Non, tu n'as aucune liaison avec les conquêtes, avec l'opération israélienne. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez que les Palestiniens, à propos du problème... Est-ce que ça sera diffusé ? Non, 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 c'est pour moi. Ah ! C'est pour moi. Je ne peux pas le diffuser. Ah. Je ne peux pas. Vous voulez que je le diffuse ? Vous voulez que j'essaie de contacter une chaîne ? Vous voulez que je me contacter ? Eh oui, tout cas, tout cas, tout cas, tout cas. Vous me donnez votre droit. C'est pour moi. Ok. 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 D'accord. Et que pensez-vous du problème en Palestine ? Palestinian problem ? Mais c'est meilleur que vous l'avez édité, oui, en fait. Vous pensez qu'Israël a une politique fausse au Moyen-Orient ? Oui, bien sûr, je... Oui, bien sûr, je... Palestine ? Even in Palestine ? Palestine ? Le Libanon ? La plupart sont en Palestine. Palestine est une nation de confession sur la brutalité de l'armée israélienne. D'accord. Pourquoi vous rentrez à Haïfa alors qu'il y a des bombardements ? Pourquoi vous voulez-vous revenir à Haïfa ? Ah, c'est ma maison là, c'est ma ville là, ce n'est pas assez simple. Ok, je comprends, oui. Je ne peux pas dépasser en France à ce moment. Vous êtes étudiant en France ? Non, je suis étudiant en Israël. Ah. Je suis en... Un stage ici ? Training ? Un bourse d'études. Bourse d'études. Ok. How many times ? How much time ? Un mois. Un mois ? Un mois. D'accord. Et vous êtes d'accord. Et... Pourquoi vous aviez honte de vous présenter à la presse ou même à nous-mêmes ? Why were you ashamed of... Non, je n'ai pas d'honte d'être... Pourquoi vous êtes resté... Je n'ai pas envie d'être publié. Je n'ai pas envie d'être... D'être représenté comme... Comme Israélien. Ah. Oui. C'est... C'est la chose. D'accord. Oui. Ok, donc vous êtes pour le cesser le feu ? Pour quoi ? You want Israël to stop bombing Lebanon ? Oui. Plutôt... Et beaucoup... Beaucoup d'autres choses aussi. D'accord. Je suis pour le... Le retirer israelien de... De Gaza ? De Gaza. Et le... Est-ce que pour vous l'Etat d'Israël... Vous savez quand ils ont créé Israël ? In... 1948. 48 ? All right. Est-ce que c'était peut-être trop rapide ou est-ce qu'il y a des problèmes avec la colonisation ? Je crois que ça ne servait rien mais les ordres mondiales supportées par les pauvres et puissants pays et les empires coloniales de l'époque. Dernière question, en Israël, quelle politique supportez-vous ? Les politiques radicales qui n'ont pas de représentation dans le Parlement israélien. D'accord. Ok. Donc, vous êtes définitivement pour la paix ? La paix et l'égalité. Merci, Nanyel. La paix et l'égalité. Merci, Nanyel, pour votre soutien.